Bonjour les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons avec le docteur Pierre Debroux pour un podcast dédié au HIIT. Nous allons aborder l'idée du HIIT, ce qu'est le HIIT et ce qui n'est pas le HIIT. Nous allons aussi aborder les méthodes que nous nous retrouvons en salle de sport, savoir si elles sont favorables ou pas pour le sportif du dimanche ou pour un sportif avéré. Donc, par rapport au HIIT, toi quelle est ta vision du HIIT par rapport à ce qu'aujourd'hui comment il est vendu ? Devant, on voit beaucoup de méthodes miracle HIIT. Aujourd'hui, c'est simplifié justement à l'extrême, c'est-à-dire qu'on est parti d'études, en plus qui sont assez vieilles maintenant, je veux dire Tabata c'est 91-96, je ne suis plus sûr du premier papier, mais bon, c'est parti de là où les mecs ils ont fait quelque chose de très bien, mais le papier original c'est sur cycloergomètre, donc ça veut dire sur vélo quoi. Et aujourd'hui, on te vend du HIIT en salle à faire des fentes, à faire des squats au poids de corps, des burpees. Bon, encore les burpees, là on commence à monter un peu dans l'intensité, mais quand tu vois des trucs où tu vois des petits squats poids de corps, tu vois quelques pompes enchaînées avec, je ne sais pas moi, des tractions ou autres, bon ben, oui, ça fait un circuit, mais ce n'est pas du HIIT. Et même si tu commences à mettre des burpees, tu commences à mettre des sauts, tu commences à mettre, voilà, ou même tu ne fais que de la battling rope, ou tu fais du kettlebell swing, ou tu combines tout ça, quand même les études montrent, parce qu'il y a eu des études justement qui ont fait des circuits de ce genre-là, elles montrent que l'intensité est forte, et donc comme on le disait, ça va correspondre à un large public de débutants, c'est juste que ce n'est pas du HIIT, et que même pour des personnes qui auraient des problèmes de santé, qui voudraient justement des solutions qui sont vendues, on va dire, par la science avec le HIIT, ben, ça ne l'est pas. Je veux dire, tu peux lui mettre le nom du HIIT, mais les solutions ne vont pas venir avec. Donc malheureusement, c'est le gros business qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on l'a simplifié à l'extrême, et maintenant, on te dit, ben ouais, on va faire un cours de HIIT, et en fait, tu fais juste du circuit training. Donc ouais, c'est bien, tu travailles un peu le cardio, tu travailles un peu le muscle. Exactement. Parce qu'entre faire un petit circuit training où la réponse hormonale, physiologique, la réponse musculaire, va quand même être assez limite, tu vois, malgré qu'on soit débutant, je veux dire. Bon, quoi qu'il en soit, quand on est débutant, quasiment, j'allais dire quasiment, parce que ce n'est pas vrai pour tout, mais dès qu'on commence à avoir une activité physique, on a un progrès. Il y a des personnes, malgré que, admettons, s'il a trop de grands déficits caloriques, qu'il ne se repose pas et qu'il fait du sport, mais il ne va pas progresser. Donc c'est pour ça que je dis quasiment. Mais si on part dans l'idée que la personne est suivie au niveau de la nutrition, suivie potentiellement au niveau du mental, et qu'elle commence à faire par exemple un circuit training, si c'est poids de corps, bon, et que le coach appelle ça du HIIT, ou le méthode qu'on lui vend, c'est un peu du HIIT miracle de dix minutes par jour, c'est suffisant, ou plus, dépend des méthodes. C'est vrai qu'il faudra faire très attention parce que les résultats ne seront pas escomptés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un stimuli suffisamment important en si peu de temps, avec si peu d'intensité. Et le corps, bon, ce n'est pas parce que juste je parcourais dix minutes tous les jours que je pourrais faire un marathon dans un mois ou deux mois. Et inversement, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout, tout de suite. Et malheureusement, ça n'existe pas le tout, tout de suite. Quoi qu'il en soit, c'est comme si quelqu'un veut devenir millionnaire. Ce n'est pas en allant travailler 20 heures par semaine au McDo qu'il va devenir millionnaire, peut-être dans 200 ans. Mais pour le sport, c'est vrai que le HIIT, le fractionné, le vocabulaire, tout ça, c'est un peu fallacieux. C'est qu'on prend quelque chose, un concept, on le transforme à la sauce marketing et on dit que c'est une méthode miracle. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que moi, pour te dire, j'ai fait sept ans de cyclisme et à l'époque, donc mes entraîneurs me faisaient faire travailler sous forme de fractionner les entraînements. Donc, j'avais sur mon vélo de course un quart de fréquence mètre qui était accroché à mon cœur. Et j'avais sur mon compteur exactement toutes les informations adéquates pour savoir où j'en étais. Alors, je ne te cache pas qu'en termes de plaisir, il n'y en avait aucun puisque tu ne t'entraînais plus pour rouler, tu t'entraînais par rapport en fait à un devoir comme si tu étais à l'école. Bien sûr. Et c'est vrai que là, on n'avait pas le droit de jouer. C'est-à-dire que si, par exemple, on me demandait pendant X minutes d'être à 95%, il fallait que je sois à 95%. Il fallait que je sois dans le rouge, dans le rouge. Ah, c'est ça. Et de nouveau, après, j'avais une zone de repos où, dans cette zone de repos qui était toujours inconfortable, justement, de nouveau, je savais psychologiquement que j'allais devoir retomber dans une dette psychologique encore plus dure. Et c'est vrai que c'est très, très difficile. Et lorsqu'on est en course, par la suite, notre zone d'inconfort, elle est tellement haute qu'on est quasiment tout le temps dans le confort. Il n'y a que de temps en temps, lorsqu'il y a des mouvements en course, que là, ça va être plus difficile. Mais cette notion-là, quand on prend du sport, du vrai sportif, j'ai envie de dire, et qu'on l'amène à la personne lambda, eh bien, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Non mais non. Le sportif, d'ailleurs, ils font une grosse différence dans la littérature, puisqu'on a fait pas mal de reviews, là, sur tout ce qui est sédentarité, activité physique, inactivité physique, sur la définition des termes, tout ça précisément. Et justement, le sport, ça fait partie de l'activité physique, mais c'est juste quelque chose de très, très codifié, très institutionnalisé. C'est, voilà, c'est fédéré, tu as des fédérations, des compétitions. Donc, généralement, c'est une manière répétée, volontaire. Les sportifs, voilà, ils veulent souffrir, ils veulent se faire mal pour réussir, pour s'améliorer. Donc, clairement, oui, on n'est pas dans ce... La plupart des gens qui viennent faire appel à des coachs, ce ne sont pas des sportifs, ce sont des gens qui veulent progresser, mais qui ne savent pas forcément, à la base, à quel point elles ont envie de souffrir pour l'objectif qu'elles recherchent. Et ça demande du temps, finalement, parce que tu peux souffrir plus et puis que ça soit un petit peu plus rapide, ou tu peux, au contraire, essayer de modérer la douleur ou l'effort pour que ça dure un peu plus longtemps. J'allais te dire quelque chose. La nature de l'homme, c'est quoi ? La nature de l'homme, c'est d'avoir peur de l'inconnu. Et j'ai remarqué plus les femmes que les hommes. Donc, dans un... Moi, je suis un peu spécialisé dans les transformations, dans des grosses pertes de poids, modifications aussi du psyché, etc., de l'approche au niveau de la personne, mais au point de vue spécifiquement de la transformation physique. Une femme qui est en surpoids et qui, donc, doit augmenter un peu son métabolisme et améliorer son conditioning, je lui ai fait faire un peu de musculation complétée de cardio. Et ces personnes-là vont, en fait, je le vois et je le sais parce qu'il n'est pas sûr dans les consultations, ne vont faire quasiment que du cardio parce qu'elles ont peur de la musculation. Elles ont attribué une image mentale spécifique, tu vois, qui fait que pour elles, la musculation, c'est pour les hommes. Ou bien si elles font la musculation, tout le monde va la regarder. Ou bien encore, elles vont gonfler. Bref, il y a plein d'images qui ont été attribuées à la musculation qui sont forcément, alors que la musculation, en fait, c'est quelque chose qui est fondamental. Notre corps a été créé, enfin plutôt, a évolué dans une complexité de mouvement. Tu vois, si on a un muscle agoniste parce qu'on a un muscle antagoniste, etc. Et puis, on a une richesse articulaire qui fait qu'on doit être en mouvement. Et plus on est sédentaire, plus on se met dans une sclérose. Et cette idée-là de se dire, non, je ne vais pas faire, je ne vais faire que du cardio parce que moi, j'ai vu la télé où j'ai entendu Tarte en Pion qui fait faire du cardio à jeun et que surtout après, il ne fallait pas prendre de glucides et que... Bon, tu as compris. Ah ouais, ça va aller loin, ça. Ça va très loin. Mais ce discours est réel, tu vois. Et j'aime bien mettre en réflexion les gens avec qui je travaille. Quelqu'un vient me voir en léger surpoids, 15 kilos, on va dire. Quand je dis vraiment surpoids, c'est 20, 30, 40, 50 kilos. Et j'ai même, j'ai un des clients, il a perdu 100 kilos. De dire à quel point c'est énorme. Et donc, il était proche des 200. Et donc, du coup, c'est une morbide. Donc, ces personnes-là, 10, 15 kilos, je leur demande, bon, qu'est-ce que tu fais jusqu'à présent ? Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Ben, je fais du cardio à jeun et puis après, le soir, à partir de 16 heures, je coupe les glucides. Ouais, mais des stéréotypes qui sont tellement monstrueux que... Et je lui dis, je lui dis, et en fait, c'est là que je n'ai jamais à faire cette réflexion-là. Bon, je vois que tu fais ça, c'est très bien. Est-ce que tu as des résultats ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le mec, s'il fait ça depuis un an, s'il fait ça depuis deux ans, mais qu'il n'y a pas de résultat, le mec, au moment, il doit se dire, bon, c'est peut-être ce que je fais, c'est pas bien, c'est pas optimal. Et c'est vrai qu'il y a un aspect que les gens oublient. En fait, ils essayent de regarder l'arbre, mais ils ne regardent pas la forêt. Ça veut dire quoi ? Par exemple, quand je fais du cardio à jeun, dans l'absolu, c'est vrai que les substrats énergétiques, mon taux de glucose et potentiellement mon glycogène, ils sont bas. Donc, mon substrat, mon carburant d'effort, ça va être les protéines et les acides gras. Mais l'idée de se dire, admettons, si j'ai besoin de 2000 calories dans la journée et que je mange, par exemple, 2050 calories. Donc, il faut faire attention quand même au niveau des termes des calories, mais bon, on va essayer de rester simple. Je dis aux gars, comme ça, pour faire simple, je lui dis, admettons, tu as fait ton cardio à jeun. C'est super, c'est super. Tu n'as pas mangé de glucides après 16 heures. C'est super, c'est super. Mais par contre, là, j'ai remarqué qu'à 10 heures du matin, tu as mangé une pomme et cette pomme, admettons, elle t'a apporté 100 calories. Mais c'est bête parce qu'au final, dans ton alimentation, on a remarqué que tu as 100 calories de trop. Donc, ça veut dire que tu as mangé une pomme de trop et ça a niqué toute ta diète. En fait, je leur montre à quel point c'est absurde leur schéma mental de l'approche du sport et de l'alimentation. Non, ce n'est pas ça. Quand je fais du sport, il faut veiller à avoir des substrats énergétiques optimum, on va dire, pour être performant. Plus je suis performant, plus j'augmente mon potentiel de croissance musculaire et de progression. Et parallèlement, optimiser toutes mes dépenses quotidiennes, plus une alimentation contrôlée et maîtrisée. Et là, on est bon. Mais les gens, ils ont toujours vouloir une méthode miracle, le hit. Maximum de résultats en minimum de temps. Cardio-agent, brûler la graisse, tu vois, etc. Mais c'est vrai que cette notion-là... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Justement, en fait, ça fait partie des déformations des résultats. C'est-à-dire que, en fait, la science dit quasiment ça. Elle dit, regardez, vous pouvez vous entraîner moins de 30 minutes et c'est plus efficace pour la performance grasse que du cardio continu. C'est-à-dire qu'entre 3 à 5 fois 1 heure par semaine. Donc, ouais, comme ça, c'est vachement vendeur, quoi. Mais ça, c'est un résultat. Et comme tu le dis, il est pris hors contexte, il est pris hors tout, quoi. Et le cardio-agent, c'est la même chose. En fait, des études essayent de regarder si tu fais du cardio-agent, est-ce que ça, indépendamment de tout le reste de tout ce que tu vas faire autre, est-ce que ça, ça va être plus efficace que faire du cardio le matin, mais en ayant mangé avant de partir. Alors, les résultats peuvent être oui, non, peut-être, un petit peu, un peu moins, etc. Mais au final, comme tu dis, on s'en fout parce que si tu le reprends dans la vraie vie, dans le contexte de la vraie vie où tu manges, où tu as des dépenses, où tu t'assoies, où tu bosses, où psychologiquement, tu peux être fatigué, tu en as marre, etc. La question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui est le moins pire pour le client, quoi, plutôt que qu'est-ce qui est l'optimal ? Parce que l'optimal, ça va vite, ta vie, elle va devoir tourner autour de ton entraînement, quoi. On va devoir être au tip-top de partout. Et on sait bien que, à part si tu as un boulot qui est en rapport avec ton entraînement, ou que tu n'as pas de boulot parce que tu es pété de thunes, ou je ne sais pas, tu as des avantages qui font que vraiment, tu es cool et tu ne peux te concentrer que sur ça. Clairement, tout le monde a ses petits problèmes, plus ou moins gros, les journées sont toutes différentes. Et ce n'est pas possible de se concentrer uniquement sur ces petits détails. Et donc, ouais, pour repartir sur cette déformation, donc les gens extraient les informations de la littérature scientifique pour, au final, les marketer. Je veux dire, il y a quand même des grandes enseignes de fitness qui vendent des cours de HIIT ou ils les appellent autrement, ou ils les renomment comme ils veulent. Et ils te vendent ça, puisque finalement, qu'est-ce qui intéresse les gens, c'est un, prendre du muscle, ou deux, perdre de la graisse, ou les deux en même temps. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, quoi ? Ah ben, faites du HIIT, regardez, vous n'allez pas vous entraîner beaucoup, mais vous allez perdre beaucoup plus. Et puis du coup, ils se disent, ouais, mais attends, le HIIT, c'est dur, en fait, ça va faire chier les gens de courir, de faire du vélo, ça va être vraiment trop dur. En plus, il faut qu'ils soient à 120% de leur vœu de max, on ne va jamais réussir à le faire faire, on va en tuer plusieurs. Ah ben, attends, on va leur faire faire des petits circuits training, on va appeler ça HIIT, parce que finalement, tu fais de l'effort 30 secondes, tu te reposes 10 secondes, et puis tu recommences. Donc finalement, c'est pareil, le mode de raisonnement est le même, et puis les gens, ils ne voient que du feu, ils se disent, bah ouais, c'est super, je fais des squats, je fais des pompes, et en plus, je vais perdre de la masse grasse. Et puis, trois mois après, ils viennent voir un coach pour dire, en fait, ce que je fais, ça ne marche pas, j'ai encore 10 kilos à perdre, et puis là, je ne perds rien du tout, même, je suis en train d'en gagner. Ah oui, parce qu'ils sont crevés de ce qu'ils font, ils ne voient pas forcément les efforts, à un moment donné, ils se disent, bon, allez, je vais manger un petit peu plus, là, parce que je suis fatigué, je vais m'accorder cette pizza ce soir, et puis tiens, puisque je me suis accordé la pizza, je vais prendre la bière qui va avec, et puis, attends, je vais prendre le petit dessert aussi, parce que quand même... Ah, mais ce que tu dis, c'est extrêmement vrai, c'est la notion de récompense. On a fait un effort, on a droit à une récompense. Ah, ça, c'est un grand sujet, ça, ouais. Ça, c'est, on n'en parlera pas aujourd'hui, parce que c'est vraiment, ça limite, ça, on va aborder sur un podcast complet, mais je veux dire, rien que l'aspect, que c'est vrai qu'on en salle, donc, je vais avoir un contexte où je vais quand même faire du sport avec quelqu'un d'autre, parce que de le faire tout seul, j'ai une dette psychologique qui est trop forte, donc de le faire en groupe, ou en small group, c'est vrai qu'il y a un entrain, une communication, une motivation qui peut se créer, et qui, justement, on partage cette motivation. Mais, dans la finalité, il faut vraiment mettre, dès le départ, quels sont les objectifs. Est-ce que la personne, là, elle a, par exemple, à la date fixe, un objectif de perdre 10 kilos, pourquoi ? Parce qu'elle a une compétition, parce qu'elle a un mariage, etc., donc plein de thématiques, ou bien, simplement, elle s'est dit que là, bon, elle n'était pas bien dans sa peau, et qu'elle aimerait, par exemple, perdre un petit peu de poids pour se sentir mieux, pour aller draguer, pour avoir une meilleure vie sociale, bon, pour plein de raisons, chacun a ses raisons. Et, c'est vrai que lorsqu'on va en salle, il y a une notion qui est peu abordée, c'est donc, c'est bien, là, à la salle, tu vas faire ça, on va te vendre, entre guillemets, une méthode la plus sexy possible, tu vois, mais en aucun cas, on va venir contrôler ta vie, on ne sait pas si tu es stressé, on ne sait pas si tu manges bien, on ne sait pas si tu manges de façon émotionnelle, on ne sait pas si tu es extrêmement sédentaire, etc., et donc, forcément, comme on expliquait tout à l'heure, on offre, plus on généralise une situation, plus elle est fausse et plus on se concentre sur la situation, mais dans ce cas-là, on ne peut pas le faire pour tous, c'est spécifiquement un coach, un adhérent, un coach, un adhérent, un coach, ou... Et cette notion-là, c'est ça, c'est dire, bon, déjà, postulez de base, quel est ton objectif ? Est-ce que c'est mieux dormir ? Bon, mais, parce que là, on va peut-être améliorer l'alimentation et ton stress pour que tu dormes mieux. Est-ce que c'est, par exemple, te muscler ? Bon, peut-être qu'on va améliorer ton alimentation, ton stress, ton sommeil et l'entraînement, etc., etc., etc. Et plus on doit avoir une finalité, plus cette finalité, peut-être qu'il y aura des marches différentes, tu vois ? Et chacune des marches nous mènera un petit peu plus loin dans la pyramide qui nous a mis la finalité. Et le hit en soi, c'est un peu dommage parce que si le hit peut être utilisé dans une préparation physique réelle, elle peut être très intéressante. Moi, j'aime bien me mettre dans le rouge et on a des vilos, là, à air, à la salle. Et c'est vrai que des fois, j'aime bien monter dans les watts et je me challenge à monter dans les watts. Mais quand je dis monter dans les watts, c'est là, j'arrive à rester par à peu près 20-30 secondes à quasiment entre 500 et 600 watts, tu vois, de pression. Et quand tu as un rythme normal sur le vélo, celui-là, à air, on est aux entours de 150 watts. Et quand je commence à être comme si j'étais en train de rouler juste avant d'atteindre un sprint, je monte à peu près aux entours de 350. Et après, sous forme de sprint et en danseuse, on ne peut pas le faire dessus parce que dès que tu es en danseuse, tu perds de la velocité, tu perds en dynamisme. Et là, tu vois, je prends mon kiff, tu vois, je me challenge. Mais c'est vrai que cette capacité de se challenger et d'être dans le rouge et de se faire mal, on ne l'a pas tous. Non, non, elle vient clairement avec l'entraînement. D'ailleurs, c'est une des grosses problématiques, c'est une des questions qu'on nous pose le plus souvent quand on fait des séminaires ou des fois, quand je donnais encore des cours dans des crepes, quand on présente le hit. C'est vrai que généralement, c'est ça, un des trucs qui est difficile, je trouve, c'est quand tu présentes un sujet particulier, n'importe quoi. En fait, du coup, tout l'auditoire et toi-même, tu es à fond dans le sujet, tu rentres dedans vraiment complètement. Et à un moment donné, c'est un peu comme si tout d'un coup, aucune méthode n'existait autour et que ce qu'en fait, on est en train de parler, c'est genre le best of the best, quoi. C'est le top. Et en fait, non, pas du tout. Et quand tu ressors un peu de ça et les gens disent, ah bah ouais, alors comment je peux mettre en place ça avec mes clients et tout ça ? Et là, on dit, bah alors, en fait, le hit, c'est bien, mais il va falloir que tu commences par quelque chose de vraiment classique. Il ne faut pas commencer par le hit, en fait. Ce n'est pas possible parce qu'avec des débutants, ils n'ont pas cette capacité déjà à vouloir se faire mal, à monter dans le rouge. C'est-à-dire que même si leur 100%, encore une fois, il est faible, leur 70%, ils ne vont pas l'atteindre si facilement que ça parce que pour eux, déjà, ça veut dire se franchir un mur de douleur, d'effort, c'est vachement compliqué. Donc, il faut déjà qu'ils aient une base, il faut qu'ils fassent des choses. Les récepteurs de la souffrance qu'ils auront, nous, on s'habitue à cette souffrance. On sait que cette souffrance est salvatrice, elle va nous apporter quelque chose. Mais eux n'ont pas encore conscience de ça. Tout à fait. Ce qui fait que l'effort et la douleur psychique qui est ça, sans engendre, ils n'arrivent pas à la supporter. C'est pour ça que rien que tu demandes à quelqu'un, va sur la presse ou faire du squat, fais-moi une série de 100, de 100 reps, par exemple, et tu fais du respost pour atteindre 100 reps. Et psychologiquement, la douleur, peu de personnes le feront. Oui, complètement. Et puis, même après chez des gens entraînés, c'est pour ça qu'il y en a qui, même en devenant des pratiquants intermédiaires ou avancés, ils vont préférer soit les efforts très courts et très lourds, soit les efforts très longs et très modérés en termes de charge. Parce qu'à un moment donné, on a tous nos petites préférences, mais c'est vrai que plus le niveau monte et plus tu as tendance à aimer quand même, pousser, puis à savoir que tu peux aller à tel et tel effort, alors qu'un débutant, il ne peut pas savoir. Il ne sait pas du tout lui. Du tout. Il ne connaît pas ses limites. Et après, même sur cet aspect-là de limite, cette limite, elle est aussi pondérée par quoi ? Par les facteurs, en fait, de la vie. Comme tu l'expliquais tout à l'heure. Par exemple, personne qui vient de se faire larguer par sa gonzesse, ce n'est pas là qu'il va commencer à courir le 100 mètres en 10 secondes. Le gars qui est oppressé au niveau de son job, ce n'est pas là qu'il va faire le meilleur match de sa vie en etc., etc. Donc, moi, ce matin, quand je t'ai envoyé un message et que j'avais m'entraîner entre midi et deux, je me suis entraîné. Et en fait, j'ai fait des muscles agonistes en antagonistes. J'ai fait tout ce qui est poussé, tiré en fonctionnel. J'aime beaucoup m'entraîner avec un JLST parce que ça me permet d'avoir mon système nerveux un peu plus réveillé. Et donc, c'est là que je me dis des fois que je suis un peu taré parce que j'ai des copains et même des coachs qui sont dans la salle. Et quand il me regarde m'entraîner, il me dit, il est taré ce mec. Je m'amusais à faire des tractions laissées, c'était un JL15. Enchaîner de poulies hautes, prise serrée avec un angle un peu différent de travail, sur un stress un peu plus métabolique. Enchaîner de vis-à-vis, donc au niveau de la poulie vis-à-vis, enchaîner de pompe avec le JLST toujours. Et ce qui fait, c'est qu'en fait, mes séries, c'était un Giant Set si on peut dire ça. Je ne sais pas, ça faisait facile 50 répétitions par série. Mais j'étais bien, j'étais trempe forcément. Et en fait, si on peut dire, c'était un peu du 8 puisque je suis au maximum de capacité pendant une période d'un méthode de 1030, puis je me repose de nouveau. C'est un travail fractionné, mais selon la définition, ce n'est pas du 8. Tout simplement parce qu'en fait, si on te fait des mesures en termes de VO2, en fait, le cardio, il ne va pas monter très très haut. Il va monter, je ne dis pas. Les personnes peuvent sentir, etc. Le cœur bat très fort, tout ça. Mais malheureusement, c'est rien comparé à si tout d'un coup, tu te mets à courir, à faire tes sprints. Là, évidemment, là, tu vas te mettre minable très très rapidement. Beaucoup plus que ce que tu auras pu faire en salle. Donc, c'est là la grosse différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultat. Au contraire, les études qui ont été faites justement sur des circuits qui mélangeaient kettlebell et poids de corps, donc sous un format Tabata 20 secondes, 10 secondes de repos, elles montraient des résultats quand même. Il y avait des choses intéressantes. Mais comparativement, c'est un peu comme les études qu'on avait, on en avait résumé une, par exemple, sur le kettlebell swing, où en fait, il comparait quelqu'un qui court sur tapis roulant et puis quelqu'un qui fait un circuit de kettlebell swing. On est tous d'accord que kettlebell swing, c'est vraiment intense et on peut se mettre minable assez rapidement. C'est efficace, c'est sympa, c'est... Voilà, ça sort de l'ordinaire. Mais en fait, comparativement à ça, c'était comme si les personnes couraient à, je crois, de mémoire, il me semble que c'était 11 km heure sur le tapis. Ouais, c'est très peu. Donc, c'est... ça reste très modéré, quoi. Et par rapport... Par rapport au niveau cardiaque, tu parles. Ouais, par rapport au niveau cardiaque, ouais. Ça correspondait à 60% de leur VO2 max ou quelque chose comme ça. Bon, c'est bien, 60% de VO2 max, c'est déjà pas... C'est déjà quelque chose. Mais on est loin de travailler le cardio. Je veux dire, c'est pas avec ça qu'on va développer le cardiovasculaire. Donc, évidemment, si on fait du huit, il faut savoir aussi pourquoi on fait du huit. Si on fait du huit pour perdre de la masse grasse, oui, il y a plein de processus qui font que métaboliquement, on a une perte de masse grasse qui est supérieure à du cardio continu. Mais si on replace ça dans le contexte, dans un contexte plus large de dépenses caloriques, si on regarde la balance énergétique, c'est pareil, on dépense très très peu de calories quand on fait du huit par rapport à une séance de 30 à 45 minutes de cardio continu. La durée est trop courte. C'est-à-dire que, certes, ça fait comme un peu un visu, boum, ça pète d'un coup. Mais le problème, c'est que l'effet afterburn est un peu surdimensionné par rapport à la maladie. Il est surdimensionné et surtout, il est surexploité alors que finalement, justement, dans le séminaire qu'on fait sur le huit, on a toute une partie là-dessus. Et en fait, on a revu toutes les études qui parlaient, qui mesuraient réellement ce phénomène, ce qu'on appelle le HIPOC, donc la dette d'oxygène après l'effort. Et en fait, on s'aperçoit que déjà, elle n'est pas plus grande qu'après avoir fait du cardio continu. Et ensuite, finalement, on s'aperçoit que si on prend l'effort total, c'est-à-dire pendant l'effort et après l'effort, ce fameux HIPOC, tout combiné en termes de dépenses caloriques, c'est quand même mieux de faire du cardio continu que de faire du huit. Donc, si l'objectif, c'est juste le déficit calorique, le huit n'est peut-être pas la solution ultime. C'est une solution. Et même dans cette idée, par exemple, d'avoir un effet afterburn ou d'un effet de brûlage de calories après une séance, dans ce cas-là, il faut partir sur la musculation. Parce que la musculation, je vais avoir des lésions tissulaires lors de l'entraînement, selon l'intensité. Mais après, il faut que j'ai une reconstruction de mon tissu. Mais ça, ça demande énormément d'énergie. Donc, autrement dit, une personne qui veut réellement avoir un effet de perte de calories sur le long terme, de 12, 24, 48 heures, mais qu'il aille faire du squat, simplement. Tout à fait. Il va perdre. En plus, lorsqu'on fait du squat, admettons, partons dans l'idée que je prends une barre à 40% de mon ERM et que je fais des séries proches de l'échec, là, je peux tirer le cardio, je vais faire de l'hypertrophie et mon système cardiovasculaire, il va être dans le rouge. Et donc, il y a une période de ma vie, parce que moi, comme j'ai fait tellement de cardio dans ma vie avec du cross, avec du VTT, avec du cyclisme en compétition, etc., c'est vrai que des fois, de se mettre sur un vélo, ça fait un peu chier. Simplement, je fais des séries longues au squat et je te bêtise, mais je mets une barre à 100 kg et des fois, je fais des séries entre 20 et 25 répétitions et je peux dire que mon système cardiaque, il fume, il fume littéralement. Bien sûr, bien sûr, de toute façon, c'est indissociable, c'est pas parce qu'on fait de la musculation qu'on a besoin de sang pour oxygéner les muscles, donc à un moment donné, il va bien falloir que la pompe cardiaque participe au boulot, mais ouais, c'est sûr. Après, c'est vraiment... Là, je suis en train de rechercher les données justement que j'avais sur la dette d'oxygène. Je vais trouver où est-ce que je l'ai casé. Yes. Après, il faut rappeler à tous ceux qui nous entendent, mais initialement, la base de tout, c'est le cœur. C'est-à-dire que si notre cœur n'est pas performant, n'est pas musclé, il n'a pas une capacité ventilatoire d'oxygéner et d'amener de l'oxygène dans notre sang et puis après dans nos cellules... On ne va pas aller très loin. On ne va pas aller trop loin. Donc, il faut vraiment repartir sur le fondamental. Quand j'ai certaines personnes, surtout parce que pendant quelques années, il y avait l'idée de surtout pas de cardio pour perdre du poids ou l'idée de cardio, ça ne fait pas perdre de poids. Mais je viens de te dire, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas binaire. Non, non, non. Et justement, c'est une nuance de couleur. Et je disais à la personne, écoute, moi, si je te fais faire du cardio vasculaire, c'est pourquoi ? C'est pour créer ton système cardio vasculaire. Je n'attache pas à l'idée cardio, perte de poids. Si c'est cardio, perte de poids, non, ça ne marche pas comme ça. Tout à fait. Déjà, c'est alimentation, perte de poids. Donc, c'est une notion très importante à avoir. C'est qu'on peut très bien ajouter du cardio dans un entraînement à condition que ce cardio soit adapté, en fait, à la personne et pourquoi on le fait. Tu vois ? Là, j'ai retrouvé quelque chose. Oui, là, j'ai retrouvé quelque chose. J'ai retrouvé justement qu'en 2018, justement, il y avait une étude qui était en plus en milieu aquatique. Tu sais, on voit beaucoup de cours qui arrivent avec des vélos, des aquabikes et des choses comme ça. En plus, ils visent les femmes, évidemment, parce qu'ils essayent de dériver de l'aquagym, mais en essayant en plus d'amener quelque chose d'encore un peu plus technologique. Oui, parce que tu as les élastiques résistants, justement, tu as les bandes, tu as les flotteurs, tu as le vélo, tu vois. Et tu as le vélo. J'ai une amie, lorsqu'elle part faire son aqua-bike, je te dis qu'elle a la fin d'une aquaponée. Les mecs, ils t'ont balancé des vélos dans un bassin et puis ils t'ont dit aux femmes, vous allez perdre de la cellulite, allez-y, pédalez. Non, mais ils ne savent plus quoi inventer ça. Je t'assure. En plus, tu t'immerges dans 90 cm d'eau et la pression de l'eau est tellement forte qu'elle va réagir sur tes cellulites. Ah ouais, ouais. 3 morts par centimètre. Bref. C'était une étude en milieu aquatique sur 11 femmes. Donc, il y avait deux groupes. Alors, je suis en train de regarder. Il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui faisait du 8, qui faisait du format Tabata. Là, pour le coup, c'était un vrai Tabata puisque c'était 8 fois 20 secondes à 130% de VO2 max avec 10 secondes de repos. Et puis, il y avait un groupe qui, lui, par contre, faisait 30 minutes à 90-95% du second seuil ventilatoire. Et que disent les résultats en termes de dépense calorique ? Parce qu'ils regardaient surtout sur la dépense calorique. C'est que pendant l'effort, le groupe de HIIT, il a dépensé en moyenne 40 kilocalories. Alors que le groupe de MIC, donc le cardio continu classique, il a dépensé 227 kilocalories. Sur le même laps de temps ou en combien les deux ? Eh bien, le HIIT pendant, c'est 8 fois 20 secondes, 10 secondes. Donc, évidemment, ce n'est pas le même laps de temps. C'est beaucoup moins de temps. Donc, en fait, puisqu'il y a certaines personnes qui vont dire, ah ben oui, mais justement, 8 fois 20 secondes, 10 secondes, c'est beaucoup moins de temps que 30 minutes. Oui, c'est vrai, sauf que vous ne pourrez pas faire 30 minutes de 8 fois 20 secondes, 10 secondes. Enfin, de 20 secondes, 10 secondes. Pas possible. Donc, à un moment donné, votre journée, elle ne fait que 24 heures. Et vous n'avez qu'une certaine réserve d'énergie. Donc, voilà, il faut accepter le fait que le HIIT, malheureusement, c'est très court. Donc, c'est très intense, c'est bien. Mais en termes de calories dépensées, ce n'est pas beaucoup. Et ils ont regardé ce qui était dépensé pendant l'HIPOC. Donc, la dette d'oxygène. Et en fait, en DICT, c'était... Donc, le cardio continu dépensait à peu près 22,10 kilocalories. Et le HIIT, 22,53 kilocalories. D'accord. Donc, oui. Donc, une différence. J'ai d'autres résultats comme ça. Pour avoir calculé les dépenses énergétiques, ils l'ont fait quoi ? Dans des chambres avec dégagement de chaleur ? Ou ils l'ont fait comment ? Alors, c'est une bonne question. Il faudrait que je reprenne le détail de l'étude. Là, je ne l'ai pas. Et de mémoire, je ne me souviens plus du tout comment ils ont refait ça. Parce que c'est assez compliqué de calculer la dépense réelle énergétique. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'en ai d'autres. J'en ai trois, quatre comme ça d'études qui sont récentes en plus. 2016, 2018, 2015. Et qui toutes montrent la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde l'époque... Il n'y a pas de différence ? La différence, elle est très, très faible. Par exemple, il y a une étude de 2016 où ils ont comparé un HIIT qu'on appelle dans la littérature scientifique le SIT. En fait, c'est une sorte de Wingate pour les cyclistes. C'est un test qui dure 30 secondes. C'est-à-dire 30 secondes au max. Avec 4 minutes de repos. Donc, ça peut paraître énorme. Mais en fait, quand on le fait déjà, on s'aperçoit que le deuxième sprint, on commence à avoir peur. Comme tu l'expliquais tout à l'heure. C'est un peu comme le test à l'effort. Ah, c'est un test à l'effort. Oui, c'est dérivé ce test-là. C'est-à-dire qu'on demande... C'est ça. Ils avaient un groupe qu'ils ont appelé le HIIT. Donc là, ils leur faisaient faire en fait un HIIT long. 4 fois 4 minutes à 95% de la fréquence cardiaque max. Avec 3 minutes de repos à 60% de FC max. Et puis un groupe de cardio continu, 30 minutes à 80% de FC max. Et quand ils ont regardé tous ces groupes, parce qu'au final, le détail du protocole n'est pas si intéressant. Mais quand on regarde tous les groupes, l'époque, la dette d'oxygène, elle n'est pas très différente entre les groupes. Le cardio continu, il a une dette d'oxygène qui est la plus faible, 12,8. Alors que le groupe est cité, celui qui faisait le test de 30 secondes le plus dur, ils ont 22. Mais en fait, le truc... Alors là, ce que je vous dis en plus en chiffres, c'est des litres. On est en consommation d'oxygène net, donc c'est des litres. Donc 12 litres pour le groupe continu et 22 litres pour le groupe de 8 le plus fort. Il y a une différence entre les deux. Mais en fait, quand on s'aperçoit du total d'oxygène consommé en litres sur toute la période d'effort... Sur la durée. Encore une fois, sur la durée totale, encore une fois, c'est le cardio continu qui est bien supérieur. Puisque lui, il permet de dépenser beaucoup plus. C'est cet aspect-là qui est... Quand on prend un peu de perspective à la situation, qui est logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le résultat de 30 minutes d'effort en 5 minutes, par exemple. C'est pas possible. En 5 minutes, certes, tu vas faire un effort. Tu vas avoir des réponses d'amélioration. Mais tu ne pourras pas avoir... Sauf si, par exemple, tu fais... Je fais bêtise. Si tu fais 3 hits dans la journée. Mettons le matin. Oui. Le midi, tu vois, avant de manger. Et par exemple, en fin de journée avec ton entraînement, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que juste 5 minutes de façon ponctuelle ne sera pas suffisant pour avoir des effets miraculeux, comme c'est vendu, en fait. Comme c'est vendu, oui. Et surtout que c'est vendu, en plus, pas du tout dans un format. C'est-à-dire que ça va être encore plus compliqué d'obtenir des résultats avec des exercices qui ne stimulent pas le système cardiovasculaire. De la façon dont il peut être stimulé sur un vélo, ou en course à pied, ou sur un rameur, ou avec tous les appareils de cardio. Donc, ça va être très, très difficile d'obtenir, du coup, les mêmes résultats. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultats. Évidemment, comme on le disait tout à l'heure, un débutant peut avoir énormément de résultats. C'est très facile même de travailler avec des débutants, puisque peu importe la qualité du coach, peu importe ce qu'on leur fait faire, finalement, un débutant, il va avoir des progrès très rapidement. Bien sûr, bien sûr. Même s'il ne s'entraîne que 2 à 3 fois par semaine. Bien sûr.